Max Outils.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports Et le temps de s'étirer effectivement à la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Cargorel Demi-finale suffocante entre Stade français et UBB en top 14 Au bout du suspens, c'est Bordeaux qui s'impose et s'offre la première finale de son histoire Va-t-on vers une chaîne à 30 euros par mois pour la Ligue 1 ? Retour avec notre éditorialiste Vincent Chaudel sur comment on a pu en arriver là Et puis il y a un peu moins d'une semaine du Tour de France, on fera le point sur les chances françaises de Maillot Jaune Bordeaux a souffert, mais Bordeaux est qualifié Après une fin de match à suspense, l'Union Bordeaux-Bègle composte son billet pour la finale du top 14 Un match serré jusqu'au bout, après une période menée par les Bordelais Leur talonneur Maxime Lamotte, auteur d'un doublé Les Parisiens vont bien revenir en deuxième mi-temps Dans les 20 dernières minutes, les Parisiens vont revenir sur un doublé d'un autre talonneur Lucas Pérez Blanc, ils auraient même pu s'offrir une prolongation dans les tout derniers instants du match Ça va se jouer sur cette transformation, prolongation ou Marseille La prolongation ou Marseille, prolongation pour le stade français, ils sont en 6 à montée Pression se durer second, cette transformation, elle va où ? Elle va à gauche des poteaux Qualification de l'Union Bordeaux-Bègle pour la finale du top 14 C'est les Girondins qui iront à Marseille sur cette fin de match irrespirable Après trois échecs en demi-finale, Bordeaux accède enfin à la première finale de son histoire Une joie immense pour leur entraîneur Yannick Brue au micro de Dorian Malvesin On est tous incroyablement fiers de rentrer en finale Déjà pour participer à une étape de plus de la construction du club Comme on l'a dit depuis longtemps, c'est un club jeune, 17 ans Franchement remarquable qui a été fait par toutes les équipes du club Et évidemment par Laurent qui a porté ce club Donc quand on voit son engagement, on avait envie de lui donner le sourire ce soir Donc c'est chose faite, on va rentrer sur notre première finale On est content de permettre au véhicule UBB de franchir une étape de plus C'était notre mission, on est heureux de ça Demain sera un autre jour, un jour où on va commencer à récupérer Rassembler nos forces pour préparer le grand rendez-vous de vendredi Et donc rendez-vous vendredi prochain à Marseille pour cette finale inédite Stade Toulousain-Union-Bordeaux-Bègle Dans un stade Vélodrome qui sera bouillant Quelle affiche quand même Bordeaux-Toulouse Ce sera intéressant de voir qui va s'en sortir Allez, on passe maintenant à la nouvelle journée de l'Euro de football Louis, c'était hier avec un nouveau qualifié pour les huitièmes de finale Et c'est le Portugal qui a validé son sésame pour la suite de la compétition Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont brillamment disposé de la Turquie sur le score de 3 à 0 Cristiano Ronaldo qui est devenu hier le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro Lui qui en était déjà le meilleur buteur Les Belges sont aussi relancés hier dans la course au huitième Avec une victoire 2-0 face à la Roumanie Deux matchs aujourd'hui à 21h Suisse-Allemagne et Écosse-Hongrie Exactement, beau spectacle d'ailleurs Regardez, en parlant de football Est-ce qu'on va devoir payer 30 euros par mois Si on a envie de regarder les matchs de Ligue 1 de football, Louis ? C'est en tout cas la direction que semble prendre la Ligue de football professionnelle Qui a présenté ce projet Un projet qui doit être rentable avec 2 millions d'abonnés dès sa première année Pour Vincent Chaudel de l'Observatoire du sport business Toutes ces difficultés viennent du divorce entre la Ligue et Canal+. Depuis 30 voire 40 ans, ce qui a nourri la Ligue c'est Canal+. Canal+, au milieu des années 2000, a changé de posture Et passé d'une posture de partenaire à une posture d'acheteur des droits Et donc ça a invité la Ligue à se mettre en position de mise en concurrence Pour faire jouer le jeu de l'offre et la demande Le péché originel de la situation Qui a été accentué avec le fiasco Mediapro En confiant à Prime 8 matchs sur 10 Pour un montant inférieur aux 2 matchs que Canal payait Qui fait qu'aujourd'hui, Canal a déjà appris à vivre sans la Ligue 1 Et puis, la Ligue a oublié un autre point C'est qu'aujourd'hui, le marché français est peut-être capable de mettre 1 milliard Comme souhaitait par la Ligue Mais il est incapable de le mettre sans Canal d'une façon directe ou indirecte Alors actuelle, la LFE maintient toujours des contacts Avec les diffuseurs Beansport et Dazone Oui, c'était Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business On termine ce journal, mon cher Louis Avec cet autre événement qu'on attend tous quand même sur Sud Radio Un mot de cyclisme, on est à 6 jours 6 jours non pas du vote, 6 jours du départ du Tour de France Difficile de voir d'autres vainqueurs que le tandem Pogacar-Wingegaard C'est vrai qu'entre le Slovène et le Danois Difficile de se frayer un chemin pour le maillot jaune Alors a-t-on une chance de voir quand même un tricolore Faire de bonnes performances Ou au moins se hisser sur le podium Pour Vincent Barthaud, ancien maillot jaune et consultant Sud Radio Il va peut-être falloir encore attendre quelques années On a quand même une bonne génération qui arrive Malgré le départ de Thibaut Peignot, le coureur de la FDJ Groupama qui a arrêté sa carrière l'an dernier Mais c'est vrai qu'on va encore avoir Romain Bardet Qui est plus sur la fin Mais en ce qui concerne les jeunes Je pense qu'on va avoir des coureurs comme Grégoire Comme le petit Lapera Le petit Martinez Non, le Martinez, il ne le fait pas justement Parce qu'il a plutôt fait le Tour d'Italie Mais on aura encore Gaudu, de la Française des Jeux Groupama Mais voilà Après pour le classement général Je pense qu'il va falloir encore attendre quelques années Avant de pouvoir essayer de gagner De succéder à Bernard Hinault Le Tour de France qui s'élancera samedi prochain De Florence en Italie Vivement la prochaine génération de coureurs français À ce propos Sud Radio fait son Tour de France Toutes les heures On décryptera l'état du Tour de France De la grande boucle Dans le grand matin week-end À partir de la semaine prochaine Et d'ailleurs toute la semaine Dans toutes les matinales Dans toutes les émissions de Sud Radio Merci Louis de Cargorle